Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce bulletin prévisionnel à long terme traditionnel du lundi matin. Nous allons regarder, analyser, prévoir le temps jusqu'au 12 mars. On va regarder les grands paramètres météo et voir donc quelles vont être les tendances pour ces 15 prochains jours. L'espace pub, je le rappelle très brièvement, le like est un soutien direct à la vidéo sur YouTube. Donc faites tout de suite le geste qu'il faut, à savoir cliquer sur le bouton j'aime, l'espace commentaire. Et bien vous pouvez mettre un émoticône, un émoticône météo, vous pouvez également commenter en mettant vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Et éventuellement vous pouvez donner un avis. Et enfin cliquez sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne si mon contenu général vous plaît. On regarde la carte d'analyse des températures de ce dimanche 25 février pour avoir une idée globale de l'état de la masse d'air. Donc il fait actuellement ce dimanche soir à 16h, 9 à 10 sur les frontières du nord-est, 8 à 9 sur les côtes du nord du pays, 8 degrés sur les Hauts-de-France, de 6 à 7 degrés sur la Normandie, 9 à 12 degrés en Bretagne, 6 à 8 degrés sur l'île de France, 10 degrés en Lorraine, de 8 à 10 degrés, environ 11 degrés même sur Bourgogne-Jura-Vosges, 11 à 12 en Alsace, 8 à 14 sur Pays de la Loire, 7 à 8 sur le centre, de 7 à 13 degrés sur Poitou-Charentes-Limousins, Massif Central 7 à 9, de 13 à 15 degrés sur l'Aquitaine, en Occitanie de 4 à 11 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes de 7 à 12 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 9 à 14 degrés, et en Corse de 13 à 14, donc des températures qui sont par endroit un petit peu, j'allais dire tangentes, on est un petit peu en dessous des normales, mais c'est pas non plus catastrophique, voilà, ça reste, j'allais dire, assez raisonnable, on est, on va dire, disons, dans un temps un peu frais, voilà, c'est ça qu'on peut résumer en voyant cette carte. Alors maintenant, qu'est-ce qui va nous attendre ? Eh bien, pour les jours prochains, on va donc regarder la carte des centres d'action. Alors, on commence par aujourd'hui, lundi 26 février, et aujourd'hui, eh bien, nous sommes clairement sous l'influence d'une dépression qui traverse le pays, comme on peut le voir, donc cette dépression va donner un petit coup de vent sur la Bretagne et la Normandie, mais rien de bien méchant, voilà, du 80 à 90 km heure, bon, ces régions, j'ai envie de dire, sont habituées à ce genre de temps, mais à l'intérieur du pays, ça restera très classique, on n'aura pas des rafales de vent aussi élevées, voilà, ça sera du 50-60, donc un temps un peu perturbé, mais, vous voyez, c'est une dépression qui, vous voyez, marquée, mais, voilà, ça reste une dépression, j'allais dire, relativement raisonnable. Cette dépression va se décaler vers la Méditerranée, vous voyez, le centre se déplace petit à petit vers le sud-est, et pour ce mardi 27 février, nous serons toujours en situation dépressionnaire sur le pays, même si, vous voyez, il y a un anticyclone sur le Proche-Atlantique qui n'est pas loin et qui va un peu relever les pressions sur l'Ouest, donc en particulier sur la pointe Finistère. Pour la journée du mercredi 28 février, les pressions vont bien remonter, comme on peut le voir, on va avoir, donc, une, voilà, une petite embellie sur une bonne partie du pays. Attention, sur la Méditerranée, on a par contre une pression de 1 500, vous voyez, donc, une dépression qui est sur la Corse, donc on va voir, après, l'influence du temps que ça va avoir pour mercredi, j'ai envie de dire que, peut-être, nous allons avoir une petite accalmie par rapport au temps que nous avons vécu ces derniers jours. Pour la journée du jeudi 29, vous voyez que les choses ont l'air d'assez courte durée, puisque, à nouveau, les pressions rediminuent par le Nord-Ouest, avec un système dépressionnaire entre l'Islande et le Nord de l'Écosse, avec, donc, des pressions qui ont l'air, de nouveau, de bien rebaisser sur le Nord-Ouest, et regardez, à nouveau, visiblement, pour le vendredi 1er mars, on est de nouveau en situation dépressionnaire, en particulier sur le Nord du pays, avec, donc, des pressions, vous voyez, de l'ordre de 1 500 sur le Nord du pays. Au sud, on est légèrement au-dessus de 1 015, voilà. Et cet anticyclone, qui est puissant, sur le proche Atlantique, qui nous envoie, donc, un air, visiblement, qui va être, je pense, toujours assez frais, en fait, pour la saison, visiblement, vous voyez que, on a un flux, clairement, qui vient de Nord-Ouest, avant d'arriver sur le pays. Pour le samedi 2 mars, alors, le samedi 2 mars, nous avons, alors, regardez, une dépression, là, qu'il va peut-être falloir surveiller, pour samedi prochain, c'est toujours pareil, on a envie de, entre guillemets, rêver, je parle pour la passion météo, je ne parle pas, évidemment, d'avoir une tempête, forcément, ce n'est pas une envie d'avoir une tempête, mais pour la passion météo, c'est intéressant, là, la situation. Donc, là, on a peut-être quelque chose qui se dessine pour le 2 mars, donc, c'est de l'information, avant tout. Il va falloir surveiller ça de près, parce que, on a une petite dépression, là, qui a l'air de se creuser sur le modèle GFS, beaucoup moins sur le modèle européen, et nous sommes encore loin, nous sommes à 5 jours, donc, les choses pourraient peut-être évoluer, dans un sens comme dans l'autre. Je rappelle que, ce week-end, on devait avoir quelque chose d'assez costaud, un fort coup de vent sur le pays, voire même, peut-être, une tempête, c'est ce qui était prévu, donc, au milieu de la semaine dernière, malheureusement, tout ça a fait un peu pchit, puisqu'on se retrouve uniquement avec une dépression qui passe sur le pays et qui va donner quelques rafales de vent sur la Bretagne et le Cotentin. Voilà, mais ça mérite, quand même, d'être souligné. Donc, on retourne, de toute façon, en situation dépressionnaire, visiblement, pour le week-end prochain, clairement, après, peut-être, un petit intermède mercredi. Qu'on se le dise, la situation dépressionnaire continue, pour le dimanche 3 mars. Donc, visiblement, l'OTAN n'a pas l'air de revenir au calme. On a clairement, voilà, remarqué, après plusieurs semaines qu'on a eues entre janvier et février, de situations anticycloniques, la nature se rattrape, clairement. Et là, on est encore en situation dépressionnaire pour le lundi 4 mars, sur une bonne partie du pays, un petit peu moins sur le sud, qui voit à nouveau des pressions un petit peu plus élevées. On termine par le mardi 5 mars, parce que je fais, en général, une semaine sur ces centres d'action, là, sur cette carte de Weather Central. Et donc, apparemment, on reviendrait, donc là, il n'y a pas de divergence, on reviendrait à une situation un peu plus anticyclonique, pour le mardi 5 mars, des pressions qui remontent sur le pays, vous voyez, qui seraient supérieures à 1020 hectopascal. On regardera après la fiabilité des modèles, puisque aujourd'hui, il y a cette rubrique, j'ai eu le temps, donc, de faire la fiabilité des modèles, on regardera de manière transversale, entre les modèles, à 4 jours, à 5 jours, à 6 jours, et à 7 jours, de voir ce qu'ils prévoient, donc, sur le pays, voir si, bah, ces tendances sont véritablement fiables entre les modèles. Donc, déjà, on a vu GFS et le modèle européen, mais on verra après, sur les autres modèles, si c'est la même chose. On va continuer, eh bien, avec les paramètres météo, c'est-à-dire qu'on va regarder les grands paramètres météo, à savoir les pluies, le vent, et aussi la chronologie de voir quand est-ce que ces pluies tomberont sur le pays. Alors, on commence par la première carte, qui est importante, c'est l'accumulation des précipitations. Ça va donner un ordre d'idée sur une semaine, ce qui va tomber sur le pays. Alors, regardez, il y a des zones à haut risque de précipitations. Alors, il y a tout d'abord les Pyrénées, vous voyez, en particulier, la partie plutôt à l'ouest des Pyrénées, avec des précipitations qui vont être très importantes du Pays Basque, en passant par les Hautes-Pyrénées, le sud de la Haute-Garonne, et en allant jusqu'à l'Ariège, moins sur les Pyrénées-Orientales. Et là, regardez, les précipitations vont atteindre par endroit jusqu'à 200 mm de pluie. Donc, autant vous dire que sur les Pyrénées, il risque aussi de beaucoup neiger en altitude, clairement, avec donc ces précipitations importantes en cumul. Il y a une seconde zone qu'il va falloir surveiller. On va regarder après la chronologie des précipitations. C'est l'extrême sud-est, à savoir les Alpes-Maritimes, le Var, où une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous dire, il va énormément pleuvoir, énormément tomber de précipitations. Il va y avoir beaucoup de précipitations, comme vous pouvez le voir, jusqu'à 177 mm. Il est modélisé sur les Alpes-Maritimes. Donc, il va y avoir clairement beaucoup de précipitations sur l'extrême sud-est. En Corse, également, il est prévu plus de 75 mm de pluie. Sur les Alpes, vous voyez aussi pas mal de précipitations. Donc, ça pourra donner de la neige, mais en haute altitude, évidemment. Sinon, sur les côtes de la Manche, sur le Côte-Antin, on va dépasser les 70 mm. Il y a des petites zones aussi à relever, donc du côté de Poitou-Charente-Limousins, très localement sur l'Aquitaine. Sur l'Aveyron, également, là, les précipitations, vous voyez un arc là, Aquitaine-Poitou-Charente-Limousins, où les précipitations seront, on va dire, modérées, voire presque, on va dire, assez fortes. Ailleurs, c'est du classique. Voilà, vous voyez, sur le Nord-Est, l'Alsace, l'Île-de-France, le Centre, la Bourgogne, le Massif Central, le Jura, Pays de la Loire, ces régions-là verront des précipitations assez classiques dans leur intensité, puisque c'est de l'ordre de 30 mm de pluie. C'est quand même pas mal. C'est des précipitations, on va dire, significatives, sans atteindre des niveaux, on va dire, très importants. C'est quand même pas mal. Voilà, il va pleuvoir, quoi, sur ces régions-là. Donc, on va avoir une semaine, encore une fois, assez humide. Donc, eh bien, après, quand même, quelques jours, là, qui ont été aussi assez humides. Une semaine humide, comme on l'a vu lors du dernier bulletin de prévision à long terme, de lundi dernier. Donc, c'est la poursuite d'un temps assez humide pour ce début de mois de mars. On commence maintenant par la chronologie. Enfin, on continue plutôt avec la chronologie de ces précipitations. Donc, aujourd'hui, malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas la pluie, vous allez en bouffer. Voilà, la France, c'est clairement, aujourd'hui, sous la pluie et la neige, parce qu'il n'y a pas que la pluie. En montagne, il neige pas mal sur les Alpes et les Pyrénées pour cette journée de lundi. Et il neige aussi sur le massif central. D'ailleurs, il y a eu une avalanche qui a fait des morts dans le massif du Sensi ce dimanche. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle. Donc, il neige beaucoup sur le massif central en ce moment. Et donc, faites très attention parce que, le risque d'avalanche est assez important. Il y a beaucoup de cumul de neige en ce moment sur les massifs. Pour la journée de mardi, c'est une accalmie relative sur le front des précipitations, notamment sur le nord du pays. Au sud, il continue de beaucoup pleuvoir. Vous voyez, quand même, et toujours des chutes de neige sur les massifs, Alpes, Massif central et les Pyrénées. pour la journée de mercredi. Donc, souvenez-vous, on a vu qu'il y avait une poussée dans l'anticyclone et effectivement, les précipitations seront beaucoup moins importantes. Il y aura encore quelques chutes de neige sporadiques sur les Pyrénées, surtout le matin, mais ça va se calmer apparemment dans l'après-midi. pour la journée de jeudi. Donc, après la brève accalmie de mercredi, cette carte me fait presque bugger parce qu'on a à nouveau l'arrivée d'un front assez important qui arrive par l'ouest pour la journée de jeudi et qui va traverser le pays d'ouest en est clairement et amener son cortège de précipitations sous forme de pluie sur la majorité des régions mais il va y avoir donc au passage quelques précipitations neigeuses sur les Pyrénées et évidemment sur les Alpes ça va venir se bloquer pour la journée enfin se bloquer et donc il va y avoir des chutes de neige en altitude. Le front va venir s'échouer sur les Alpes pour la journée surtout de vendredi. Samedi prochain sur le quart nord-ouest arrivée d'une nouvelle zone pluvieuse et samedi prochain également beaucoup beaucoup de précipitations sur le pays comme on peut le voir à nouveau le week-end devrait être assez pluvieux sur une bonne partie des régions et à nouveau des chutes de neige sur les massifs donc du sud surtout donc Pyrénées massif central et les Alpes à nouveau dimanche c'est une journée extrêmement pluvieuse qui s'annonce et regardez sur le quart sud-est on a quasiment des zones en orange donc le sud-est va connaître dimanche prochain beaucoup 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 de précipitations et c'est là donc vraisemblablement que va tomber la majorité du cumul de pluie qu'on a vu tout à l'heure sur les Alpes-Maritimes ça serait pour dimanche prochain visiblement où on va avoir donc sur tout le sud-est un temps vraiment extrêmement pluvieux pour cette journée de dimanche 3 mars le lundi 4 mars ça serait une journée encore une fois d'accalmie sur une bonne partie du pays mais arrivée par l'ouest d'une zone assez pluvieuse qui va aborder l'ouest du pays voilà je vais revenir en arrière parce que je voudrais regarder s'il n'y a pas des choses un petit peu plus importantes sur le sud-est que j'aurais oublié parce qu'on a vu quand même qu'il y avait des choses très importantes en termes de cumul de pluie donc mis à part cette journée de dimanche le reste restera classique sur le sud-est donc c'est vraiment la journée de dimanche qui est à surveiller sur le sud-est mais vous voyez que globalement sur le sud il va quand même pas mal pleuvoir ou de la neige sur les massifs vous voyez encore une fois ça circule pas mal la pluie les précipitations et la neige sur les massifs en tout cas la journée du 3 mars il va falloir surveiller ça de près en particulier sur le sud-est on va regarder à présent les nuages donc la nébulosité alors la nébulosité encore une fois j'en attends pas grand chose puisque en général je regarde cette carte là pour savoir les journées on va dire de très beau temps mais je pense qu'il va pas y en avoir beaucoup donc aujourd'hui c'est mort on est vraiment sous le blanc donc ça veut dire beaucoup beaucoup de nuages je vais voir mercredi pardon parce que mercredi c'est une journée j'allais dire un peu d'accalmie et mercredi il y aura effectivement mis à part sur le quart sud-est en remontant vers le Jura et l'Alsace et les Vosges là il y aura beaucoup de nuages mais apparemment le reste du pays verrait un temps plutôt ensoleillé donc la journée de mercredi sera je pense probablement la journée la plus ensoleillée de la semaine avec donc cette anticyclone qui va un petit peu regonfler par contre le restant du temps vous voyez que alors jeudi on va avoir le passage d'un front avant enfin à l'avant l'arrivée du front et après le passage on aurait quand même du soleil qui serait présent donc des rayons de soleil qui seront présents donc une fois que le front sera passé pour la journée de samedi et de dimanche il ne va pas falloir s'attendre à beaucoup de choses parce que de beaucoup de soleil il y a un temps assez perturbé prévu sur le pays peut-être sur la face à l'ouest un peu plus de soleil pour la journée du 4 mars bon ben la journée du 4 mars à priori ne serait pas si mal que ça on aurait un petit peu de soleil sur le pays donc il y a deux jours on va dire mercredi 28 février et lundi 4 mars où le soleil serait bah verrez enfin verrez un petit peu on verrait le soleil clairement sur dans le ciel le soleil brillera pour ces deux journées mercredi 28 février et lundi 4 mars de façon significative sur le pays voilà donc à confirmer mais en tout cas le reste des jours seront classés plutôt enfin le reste des jours seront le sera plutôt c'est plus français sous le signe de la nébulosité voilivalou on se place maintenant sur la carte des rafales de vent alors les rafales de vent on va regarder les jours si il y a certaines journées il y aura des vents ou pas donc on va regarder ça avec cette carte des risques venteux plutôt il faut quand même prendre ces cartes avec précaution je le rappelle toujours ça donne une indication un comment dire un petit indicateur des journées qu'il faudra surveiller donc aujourd'hui bon bah on n'est pas surpris de voir du rouge sur la Bretagne et on va dire le Cotentin puisque c'est le fameux coup de vent local dont on parle donc depuis un ou deux jours j'en ai parlé dans les points météo alors les autres jours est-ce qu'il y a des choses intéressantes donc on va regarder essentiellement les valeurs orangées sinon on passe la journée de mercredi il y aura peut-être un peu de tramontane vous voyez sur donc les Pyrénées-Orientales un peu de mistral mais rien de bien méchant méchant on va dire la journée de jeudi il n'y a pas grand chose non plus vendredi un peu de vent avec donc le passage des fronts enfin c'est très léger c'est du 50-60 donc c'est des fronts classiques samedi un peu de vent de l'ordre de 60 km heure donc ça reste classique aussi pour la journée de dimanche un peu de tramontane et la journée de lundi 4 mars il n'y a rien de apparemment de significatif d'après le modèle GFS bon on verra parce qu'on a vu quand même qu'il y avait dans les centres d'action des dépressions qui circulaient on va voir si ces choses là évoluent mais a priori il n'y a pas de menace de tempête d'après le modèle GFS on a ou même de coup de vent en gros j'allais dire qu'au niveau vent ça va être aujourd'hui et après pour le restant des 7 jours on ne va pas avoir grand chose sur le pays alors maintenant on va regarder la cape donc on se place sur la carte de la cape pour aujourd'hui lundi alors il va y avoir un peu de cape effectivement sur le quart nord-est pour cet après-midi donc de lundi des averses qui seront présentes sans doute donc de la Lorraine en passant par la Bourgogne des averses qui pourront être par endroit avoir un petit caractère un peu musclé quand même vous voyez on est de l'ordre de voilà de 800 donc c'est pas énormissime évidemment mais ça commence un petit peu à se réveiller on arrive à bientôt au mois de mars donc sur le quart nord-est un risque d'averses un peu plus musclé sur donc la Lorraine en allant vers la Bourgogne on va continuer avec le modèle Kéronos qui donc montre la période jusqu'au début de la semaine prochaine donc vers le 3-4 mars on continue le déroule de la chronologie donc pour le mardi 27 mars il n'y a pas grand chose le mercredi 28 non plus le jeudi 29 alors le jeudi 29 ça verdit un petit peu surtout plutôt le premier mars vendredi alors le 1er mars il va falloir être vigilant notamment sur le nord du pays vous voyez que ça verdit un petit peu donc on pourrait avoir des petites choses intéressantes en termes d'instabilité donc à confirmer pour le 2 mars il y a des zones effectivement vertes aussi donc on pourrait avoir des averses il y a des fronts qui passent donc à l'arrière une traîne peut-être assez active voilà peut-être des giboulées allez savoir on est au mois de mars le week-end prochain le dimanche 3 mars un peu de vert voilà le 4 mars il y a une zone apparemment ouais regardez vous voyez sur la façade atlantique de la Bretagne jusqu'au Pays Basque une zone assez instable qui pourrait donc se dessiner pour la journée du 4 mars voilà donc on arrive petit à petit au mois de mars donc il faut commencer à regarder de nouveau ce paramètre Cape qui pourrait donc apporter des giboulées certaines journées donc en tout cas voilà c'est pas non plus comme avant on était en hiver là cette carte là il faut la regarder un peu plus donc cela veut dire quoi cela veut dire qu'il faudra regarder de façon plus précise quand on saura sur les journées là a priori à partir de la deuxième partie de la semaine voir la Cape voir si la traîne donc est instable ou très instable ou peu instable voilà donc en tout cas clairement ce qu'on peut voir c'est que la semaine ne va pas être si calme que ça on risque d'avoir des averses qui certains jours pourront être assez musclées alors maintenant on va commencer à s'intéresser un petit peu à l'état de la masse d'air alors l'état de la masse d'air et bien regardez on est donc en ce moment donc le 26 février donc on est dans une situation globalement un petit peu au dessus du zéro donc c'est pas de la douceur en altitude c'est pas non plus du froid donc on va voir comment vont évoluer les choses déjà si on va avoir des descentes d'air froid des forçages un petit peu d'altitude donc on fait le déroule sur la semaine donc vous voyez que pour le week-end prochain sur le nord du pays vous voyez qu'on est de nouveau dans le vert il pourrait y avoir à nouveau vous voyez de l'air froid d'altitude qui pourrait revenir en particulier sur la moitié ouest du pays un peu moins sur la moitié est donc ça c'est important parce qu'avec de l'air froid d'altitude vous voyez même lundi 4 mars on risque d'avoir si en altitude il y a beaucoup de froid en surface les températures restent j'allais dire convenables pour voir une différence entre l'altitude et le sol cette différence quand il y a des averses ça peut activer l'instabilité donc on a quand même une certaine tendance à avoir en altitude de l'air froid vous voyez on est globalement dans le vert donc attention à l'instabilité c'est un deuxième indice avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec la cape qui montre que l'instabilité sur le pays sera un petit peu présente et donc les traînes les averses risquent d'être réactivées avec cette différence ce delta entre l'altitude et la surface alors ça c'était le modèle GFS est-ce que le modèle européen est d'accord avec ça on regarde et vous voyez qu'effectivement les dépressions sont là et elles envoient pas mal d'air froid en altitude en particulier sur la moitié ouest ça résiste un peu plus sur la moitié est comme on peut le voir mais en tout cas voilà on n'est pas dans un flux très chaud en altitude très doux on est quand même plutôt dans le frais dans le froid alors on va voir après ce que ça va avoir comme influence sur les températures parce qu'actuellement même si je suis d'accord avec vous c'est pas si froid que ça c'est supportable on est un peu en dessous des normales quand même pas oublier qu'on est fin février début mars donc on est en fin d'hiver donc on est habitué à l'hiver donc on est habitué un peu entre guillemets à avoir froid même si je vous l'avoue que cet hiver a été tout de même assez doux mais voilà on s'habitue à du 6-7 degrés on se dit ça va c'est pas catastrophique je parle de l'île de France surtout mais on arrive à la fin du mois de février donc attention on va regarder après les températures au sol voir si les choses vont évoluer ou pas si les températures vont un petit peu augmenter en surface en tout cas ça va donner une indication de la différence entre la surface et l'altitude en tout cas en altitude c'est plutôt une tendance à un forçage d'air froid qui est pulsé avec le passage donc des différentes dépressions le courant de jet le courant de jet est important parce que ça peut aussi donner naissance éventuellement au passage des dépressions à des choses un peu plus explosives mais là vous le voyez le courant de jet est quand même assez faiblard sur le pays alors il y a des petites choses qui circulent mais il n'y a rien de bien significatif comme vous pouvez le voir alors on va se placer maintenant sur la deuxième carte c'est la carte des températures donc on va regarder avant de passer au diagramme en fin de vidéo et avant de passer à la fiabilité des modèles on va regarder les prévisions des températures alors on va commencer par cette journée donc du 26 février donc les températures sont de 6 à 15 degrés mais comme vous pouvez le voir nous sommes comme je le dis on est un peu habitué à avoir cette gamme de températures mais il va falloir commencer à penser un peu au printemps et en effet on quitte l'hiver météorologique je vous le rappelle puisque l'hiver météorologique se termine fin février et nous passons au printemps météorologique début mars donc des températures c'est là où je voulais en venir de 7-8 degrés jusqu'à présent il y a encore 2-3 semaines on pouvait dire que ça allait là ça commence à être un petit peu frais pour la saison et c'est ce qui se passe regardez sur le nord-ouest cet après-midi on a des températures vous voyez de 6 à à 9 degrés globalement donc 6 à 15 sur le pays donc si on fait selon les trois zones comme d'habitude on a de 6 à 13 degrés sur la partie nord du pays de 7 à 14 sur la partie centrale et de 6 à 15 degrés sur la partie sud du pays les températures en matinée donc pour mardi seront plutôt le matin ça va les températures ne dégringolent pas de 2 à 13 degrés donc 2 à 7 degrés sur la partie nord du pays de 2 à 8 degrés sur la partie centrale et de 2 à 13 degrés sur la partie sud du pays par contre l'après-midi les températures seront un petit peu tangentes ça va mais vous voyez qu'on est plutôt la carte montre quand on est dans le bleu et le vert c'est des températures j'allais dire tangentes voilà c'est pas catastrophique quand on est dans le vert par contre quand on est dans le bleu ça veut dire qu'on est un peu frais voilà et quand on est dans le orangé et rouge c'est qu'on est dans la douceur donc 6 à 15 degrés c'est à peu près globalement la même gamme de températures qu'aujourd'hui pour demain après-midi donc de 8 à 11 sur la partie nord 6 à 11 sur la partie centrale et de 7 à 15 degrés sur la partie sud 6 à 15 degrés pardon sur la partie sud du pays pour demain après-midi les températures de mercredi et bien il va y avoir des petites zones fraîches vous voyez des températures qui vont avoisiner les gelées sur le nord du pays de 0 à 13 degrés 0 à 8 sur la partie nord de 1 à 8 sur la partie centrale et de 1 à 13 degrés sur la partie sud du pays pour l'après-midi de mercredi les températures vont un peu remonter et vont revenir à des choses normales là par contre on revient à peu près dans la normalité de 6 à 17 degrés donc globalement de 8 à 13 sur la partie nord du pays 6 à 13 sur la partie centrale et de 8 à 17 degrés sur la partie sud du pays pour le 29 février et oui année bisextile cette année il ne faut pas l'oublier jeudi matin les températures et bien vont baisser un petit peu le matin vous voyez qu'on va avoir des gelées on a des matinées un peu fraîches pour le milieu de la semaine avec donc des gelées sur le nord-est en allant sur le centre et le massif central moins 2 à 7 degrés sur la partie nord moins 2 à 6 sur la partie centrale et de moins 2 à 13 degrés sur la partie sud du pays l'après-midi les températures vont bien remonter à nouveau avec de 10 à 20 degrés vous voyez on ne redescendra pas sous la barre des 10 degrés pour jeudi après-midi de 11 à 15 degrés sur la partie nord du pays 10 à 15 sur la partie centrale et de 10 à 20 degrés sur la partie sud du pays pour ce 1er mars début du printemps météorologique donc vendredi et bien là on va commencer la matinée de ce 1er mars par des températures plutôt convenables vous voyez assez finalement plutôt même douces par endroits 2 à 11 degrés sur les Alpes-Maritimes de 3 à 7 sur la partie nord 2 à 7 sur la partie centrale et de 2 à 11 degrés sur la partie sud du pays samedi après-midi les températures vendredi après-midi pardon les températures vont bien remonter vous voyez que ça va les températures sont plutôt pas mal et même sur le sud ça va c'est assez doux 9 à 17 vous voyez donc de 10 à 14 sur la partie nord 10 à 13 sur la partie centrale et de 9 à 17 sur la partie sud du pays et enfin on arrive à la dernière journée du 2 mars donc des températures en matinée plutôt pas mal 0 à 9 degrés 4 à 6 sur la partie nord 2 à 7 sur la partie centrale et de 0 à 9 degrés sur la partie sud du pays pour la matinée et l'après-midi les températures ne descendront pas sous la barre des 10 degrés 10 à 17 voilà des températures assez en amplitude une amplitude assez réduite 7 degrés entre la mine et la max 10 à 14 degrés sur la partie nord 10 à 16 sur la partie centrale et de 10 à 17 degrés sur la partie sud du pays donc vous voyez que les températures auront tendance un petit peu à remonter en fin de période donc jusqu'au week-end prochain voilà donc des températures en surface qui sont un peu faiblardes le matin notamment mercredi et jeudi on va connaître deux matinées un peu fraîches mais sinon globalement voilà les températures en surface restent plutôt assez convenables voilà un petit peu peut-être en dessous des normales très légèrement notamment sur le nord mais ça reste c'est pas catastrophique voilà alors maintenant on va se placer sur la fiabilité des modèles en effet je le dis tout le temps lors de ce bulletin de prévision à long terme il est toujours intéressant de regarder la fiabilité des modèles donc on va regarder ce qui va se passer bien entre les modèles déjà on va commencer par analyser la période donc aujourd'hui nous sommes donc le 25 février nous avons une belle dépression enfin pour cette carte du 25 février donc aujourd'hui nous sommes le 26 on a cette dépression qui est à l'approche qui passe sur le pays aujourd'hui et au niveau des températures en altitude vous voyez que nous sommes plutôt sur le nord à moins 2 et au sud on va dire à 4 degrés alors maintenant les températures on verra ça dans un deuxième temps mais on va regarder d'abord les centres d'action alors cette journée du 29 février on a une espèce de poussée anticyclonique pour mercredi et regardez pour la journée du 29 nous serons plutôt d'après ce qu'on avait avec le modèle européen et GFS dans une situation légèrement anticyclonique finalement puisque nous serons au-dessus des 1020 hectopascal alors est-ce que les modèles voient tous cette petite embellie en milieu de semaine bah on regarde UKMO et bien aussi GFS évidemment le modèle Arpège 1015 plus tôt pour le modèle Icon entre 1015 et 1020 avec le modèle JMA donc on va avoir une espèce d'intermède mercredi et jeudi on va être entre deux zones de dépression en fait après la dépression de ce début de semaine qui va partir on va avoir une poussée un petit peu anticyclonique mercredi jeudi visiblement les modèles sont assez d'accord avec ce scénario qui avait été donné donc par GFS et le modèle européen que j'ai donc exposé tout à l'heure bah en fait les deux modèles sont raccords pour le 1er mars donc pour vendredi qu'est-ce qui va se passer donc ça va être le retour de conditions visiblement plus dépressionnaires donc par le nord-ouest et visiblement bah je pense que les modèles sont assez d'accord entre eux également avec un retour plus perturbé pour le week-end prochain le modèle du 2 mars et là le temps va être encore plus exécrable le samedi 2 mars vous voyez avec le retour de dépression vous voyez la dépression sur les îles britanniques est de nouveau là et va nous amener en particulier sur le nord très certainement vraiment un temps très perturbé pour le 2 mars et le 3 mars regardez c'est pareil on a des dépressions sur le pays un temps plutôt dépressionnaire donc les modèles sont assez d'accord entre eux à savoir une embellie pour le milieu de semaine mercredi et jeudi une accalmie on va dire et retour d'un temps plus perturbé en deuxième partie de semaine voilà le menu donc qui est quasiment acté en fait alors après il va falloir voir si lors de l'arrivée de ces dépressions il va y avoir du vent ou pas voilà tout ça reste un petit peu accalé mais le le scénario de la semaine c'est ça c'est après le passage de la dépression de ce début de semaine une accalmie pour le milieu de semaine et enfin deux semaines week-end prochain le retour de conditions plus perturbées alors maintenant les conditions au niveau des températures alors les températures vous voyez qu'on est dans le vert très léger pour le 29 février donc ça veut dire des conditions plutôt fraîches en altitude on arrive quand même à la fin du mois de février et on est presque dans le bleu donc en altitude il va faire froid donc clairement alors le 1er mars on l'a vu par l'ouest c'est l'arrivée donc d'un d'une zone plus fraîche et là vous voyez que visiblement le 1er mars en altitude on repasse dans le bleu donc ça veut dire que le temps en altitude va enfin les températures vont de nouveau fraîchir et ce qui risque de se déstabiliser un petit peu la masse d'air notamment en altitude donc je vous l'ai dit comme en surface en plus vous l'avez vu que les températures auront tendance à monter comme il risque d'y avoir des averses les choses pourraient être assez contrastées et donc vous voyez on a quand même beaucoup de une certaine fraîcheur en altitude quand même vous voyez on est toujours dans le vert là je viens de passer samedi et dimanche également donc là c'est pas le retour du jaune et du orange en altitude donc clairement les températures en altitude vont être assez fraîches pour la deuxième partie de semaine donc ce qui risque d'engendrer je le répète pour que vous compreniez bien les choses et vous les enregistriez donc un risque d'averse un peu musclé très certainement en deuxième partie de semaine lors du passage des fronts et de la traîne alors on va passer maintenant et bien à la dernière partie du bulletin c'est les diagrammes et oui effectivement c'est bien joli tout ça mais qu'est-ce qu'il va se passer en dernière partie de semaine donc en deuxième partie on va passer donc au diagramme et bien de prévision à long terme voilà donc normalement c'est calé jusqu'au 12 mars le premier diagramme que nous regardons c'est le diagramme JFS alors vous voyez que nous sommes plutôt en dessous au-dessus pardon du rouge pour la première partie de semaine et regardez à partir du 1er mars les scénarios sont plutôt en dessous les scénarios pour être plus j'allais dire juste donc ça veut dire effectivement que clairement l'air froid d'altitude va plutôt s'imposer en deuxième partie de semaine à partir donc de jeudi vendredi après vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de choses qui se dessinent ni coup de froid bon même si les coups de froid les vagues de froid sont plus rares en mars même si ça peut encore arriver mais c'est surtout l'inverse qu'il faut commencer à regarder c'est plutôt des vagues de chaleur des vagues de douceur qui pourraient venir pour le moment on n'a pas de signe avant-coureur d'une vague j'allais dire de forte douceur comme ça peut arriver au mois de mars où on a des pulsions printanières généralisées sur le pays voilà là pour le moment c'est pas tout à fait le scénario envisagé on aura plutôt un temps voilà des températures de saison sans grand excès c'est un petit peu ce que finalement indiquent les scénarios le modèle GFS fait on regarde le modèle européen et là le modèle européen il est un petit peu plus j'allais dire hésitant pour la fin de période parce que là il y a quand même beaucoup beaucoup de scénarios qui sont autour enfin c'est assez dispersé alors par contre il y a une chose intéressante quand même à voir c'est que alors ça ça paraît un peu étonnant mais il va falloir suivre ça de près le modèle GFS est plus pessimiste pour l'aspect température parce que là vous voyez que c'est un peu autour du rouge pas trop de dispersion on est entre moins 5 et 5 par contre regardez le modèle européen le modèle européen il voit des scénarios assez intéressants pour la fin de la période qui vont jusqu'à même 10 degrés mais il y a beaucoup de dispersion et attention il y a un truc où c'est intéressant regardez les diagrammes sous le rouge finalement ne seraient pas si nombreux que ça à partir du regardez à partir du 5-6 mars ça commence un peu à se raréfier les diagrammes regardez vous voyez ici donc il y a une certaine comment dire une certaine divergence entre les deux modèles il y a une hésitation donc il va falloir voir pour la deuxième partie en tout cas si on combine les deux jusqu'au 5 mars on va avoir un temps à peu près de saison un petit peu peut-être en dessous mais après le 5 mars la porte ouverte peut-être quelque chose d'un peu plus doux n'est pas fermé totalement notamment avec le modèle européen voilà donc attention on verra au fil du temps mais en tout cas par contre pas de vague de froid ça clairement ni le modèle européen ni le modèle GFS voit ça mais même au contraire le modèle européen verrait peut-être des éventuels scénarios de belles remontées de température pour à partir du 4-5 mars bon tout ça évidemment est un petit peu loin mais on verra ça donc évidemment quand on sera plus près de l'échéance alors on va regarder maintenant au niveau des pressions alors évidemment pour le 26 février on a le creux de la dépression les pressions vont remonter pour le milieu de la semaine ça on l'a vu puisque l'anticyclone va revenir et après et bien on a à nouveau un temps un petit peu mi-figue-mi-raisin on va dire au niveau des pressions pour le 1er le 2 et le 3 mars donc ça ça correspond au week-end prochain ça on l'a vu les pressions vont bien descendre donc certainement des conditions perturbées et après et bien regardez pour la semaine du 3 au 7 mars les pressions pourraient à nouveau augmenter donc des conditions plutôt anticycloniques à nouveau qui ont l'air d'être assez privilégiées pour la période du 3 au 7 mars bon après ça reste encore flou évidemment c'est souvent le cas avec ce diagramme pareil regardez pour le modèle européen donc remontée des pressions pour le milieu de la semaine rebaisse pour le week-end prochain voyez on a un toboggan là clairement là le passage de la dépression là ça remonte à nouveau rebaisse des pressions pour le week-end prochain et après et bien pour la semaine du 3 au 7 mars remontée des pressions donc on pourrait avoir un temps beaucoup plus calme possiblement avec des conditions plus anticycloniques qui reviendraient alors légèrement anticycloniques alors on va regarder maintenant sur Toulouse donc la ville de Toulouse pour le sud voir comment les choses vont se passer donc passage de la dépression aujourd'hui remontée pour la période donc du milieu de la semaine rebaisse le week-end prochain et à nouveau des conditions plus anticycloniques du 4 au 7-8 mars après c'est un petit peu flou voilà donc il y a 3 en fait enfin 4 périodes si on compte aujourd'hui la dépression qui passe remontée de conditions enfin des pressions donc retour de conditions plus anticycloniques en milieu de semaine à nouveau retour d'un temps plus perturbé pour le week-end prochain et après on aurait peut-être à nouveau des conditions plus calmes pour la semaine du 3 au 7 mars alors maintenant on va regarder les températures au sol ce que donne donc pour avoir un ordre d'idée grosso modo des températures donc vous voyez qu'il n'y a pas de grosse baisse ni de grosse hausse encore avec le modèle GFS notamment sur le nord alors je vais regarder ce que prévoit le modèle européen bon alors le modèle européen est assez dispersé évidemment avec la période à partir du 5-6 mars mais bon vous voyez que les températures vont rester bon bah assez raisonnable on voit aussi chose importante les journées du 28 et du 29 qui seront avec des matinées plus fraîches vous voyez que les courbes descendent près du zéro donc sur le nord on va avoir deux journées c'est confirmé mercredi et jeudi probablement des matinées assez fraîches mais bon sinon les températures ne vont pas non plus chuter dans l'après-midi ça reste à peu près de saison convenable ça reste convenable voilà de façon générale c'est ce que l'on voit il n'y a pas de baisse au niveau de la moyenne globalement voilà on va regarder sur Toulouse ce qui va se passer donc pour la ville de Toulouse vous voyez que globalement c'est pareil sauf les matinées de mercredi jeudi qui elles par contre ne seront pas si fraîches que ça contrairement au nord et les températures peut-être regardez en fin de période ont tendance à remonter notamment là on est sur le modèle européen je vais me mettre sur le modèle JFS voir s'il voit ça aussi le modèle JFS voit un petit peu aussi cette remontée en moyenne à reprendre avec des pincettes parce que c'est qu'une moyenne et aussi il y a pas mal de dispersion mais les températures effectivement à partir du 5-6 mars enfin 6-7 mars pourrait remonter un petit peu prendre quelques degrés donc sur la période du 7 au 12 mars pour les températures en surface voilà je pense que j'ai à peu près tout fait on va se mettre en grand je vais faire un petit résumé rapide comme d'habitude un petit bilan donc de cette période alors aujourd'hui passage de la dépression il ne faut rien attendre de spécial le milieu de la semaine retour d'un temps plus calme très certainement avec une petite poussée anticyclonique par contre à partir de fin de la semaine et du week-end prochain de nouveau des conditions beaucoup plus perturbées qui devraient durer jusqu'à a priori le début de la semaine d'après après le retour d'un temps je pense plus calme puisqu'on a vu qu'il y a une poussée des pressions à nouveau au nord comme au sud donc le temps risque d'être plus calme forcément quand les pressions remontent c'est en général corrélé avec un temps plus calme quand je dis plus calme ça veut dire pas forcément qu'il va faire beau mais en tout cas au niveau des précipitations ça devrait se calmer voilà c'est ça que ça veut dire ça va pas donner des choses musclées comme on va avoir aujourd'hui ou très certainement en fin de semaine et week-end prochain au niveau des températures vous l'avez vu les températures seront un peu tangentes surtout le matin à noter deux journées enfin deux matinées avec peut-être des gelées très localisées mercredi matin et jeudi matin voilà c'est surtout ces deux journées là qu'il va falloir regarder en matinée parce que il risque d'y avoir donc deux matinées assez fraîches l'après-midi les températures vont avoir même tendance à monter au fil des journées pour atteindre des choses assez douces en fin de semaine après les températures c'est encore un petit peu l'incertitude ce qui est exclu c'est une vague de froid voilà ou un coup de froid mais il n'est pas exclu que les températures remontent à partir du 5-6 mars pour devenir peut-être même assez agréable ça c'est à confirmer avec donc quand on arrivera plus près de l'échéance voilà moi je pense que j'ai à peu près tout dit on se retrouve donc demain mardi pour un point météo classique puis on va voir comme d'habitude au fil des jours comment évolue la situation passez un bon lundi et bonne semaine c'est le retour du travail c'est le retour des vacances pour la zone de Paris et donc on se retrouve demain pour un nouveau point météo allez bye bye à tous et bon vent à tous et à toutes et après Merci.